Musique Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour ce cinquième tutoriel Deuxième tutoriel plutôt à destination d'Audacity, mais le cinquième tutoriel en tout Je vous avais promis dans la vidéo précédente sur la capture RGB, je vous avais promis de faire un petit tuto sur le traitement du son Des musiques capturées par un boîtier d'acquisition, c'est ce que je vais faire Le problème qui se pose, je vais vous faire écouter une courte séquence capturée à partir de mon système RGB Mais c'est la même chose si vous utilisez un dazzle ou un système équivalent Vous allez voir que le son a quelques petits problèmes, je vous fais écouter et on débrise ça ensuite Voilà, donc vous avez pu constater que le son est quand même assez faible Donc, premier réflexe qu'on va avoir de ce son très faible, on va l'amplifier Donc on va essayer de l'amplifier, on va l'amplifier comme ceci, avec Amplify Et vous voyez, on constate que le son une fois amplifié, déjà il n'est pas centré sur l'axe ici Ce qui peut poser quelques problèmes, il n'est pas centré sur l'axe ni d'un côté ni de l'autre Si vous avez la stéréo, et surtout il n'est pas centré de la même façon On a ce qu'on appelle une composante continue, qui est en fait un signal d'amplitude Il y a un signal continu ici d'amplitude qui est égal à ça là Qui est superposé au signal sonore Plus, bien entendu, ici ce que vous voyez là, du bruit Donc écoutez un petit peu ce que ça donne Amplifier Voilà, donc c'est pas terrible On va annuler l'amplification Le traitement qu'on va appliquer sur le son, c'est un traitement de normalisation Ça va amplifier certaines fréquences, en atténuer certaines autres Et en même temps, ça va supprimer la composante continue Je vais vous montrer, c'est très simple, c'est dans Effect Ici, Effect Normalize Donc Effect Normalize, ça affiche ça Ça, c'est toujours comme ça Par contre, ça, c'est pas forcément coché Il faut faire ça, Remove Any DC Offset C'est-à-dire Center en 0 Vertically C'est ce que je vous disais, c'est pour centrer les signaux Sur l'axe Sur, alors c'est lequel déjà Sur l'axe des abscisses Voilà Le centrer verticalement Donc on y va Et vous voyez que le signal a plus du tout la même tête On va écouter ce que ça donne Vous allez voir, c'est pas encore terrible Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez constater que le son Ressemble vraiment à ce qu'il doit être Sauf qu'il y a toujours ce bruit de fond derrière Voilà Mais sinon, les fréquences sont bien au niveau où elles doivent être Et bien, ce qu'on va faire, tout simplement On va faire la même chose que dans le tuto pour la voix On va enlever le bruit Donc là, le bruit, il est là Donc ça, je le refais, c'est le même tuto que la dernière fois Effect Noise Removal Get Noise Profile On sélectionne tout Effect Noise Removal Valider Hop, le bruit a disparu Et maintenant, on va écouter ce que ça donne Voilà Donc il y a encore un petit peu de bruit On va essayer de l'enlever Il ne l'a pas vu, celui-là Noise Removal Get Noise Profile Je ne suis pas sûr que ça va marcher C'est un petit essai comme ça J'ai peut-être pas choisi la bonne séquence Voilà, on réessaye Bah voilà, c'est nickel C'est nickel Il y a quelques pétouilles ici Alors il faut savoir que sur une capture analogique On ne pourra pas enlever 100% du bruit Il vaudra mieux laisser un bruit Vraiment très léger Que d'essayer de l'enlever Par tous les moyens numériques possibles Et obtenir en final Un son qui va avoir un effet aquarium Déjà là Sur la fin On sent cet effet C'est pas ça Il y a un petit bruit encore Qui subsiste Mais qu'on n'arrive pas à enlever Parce qu'il n'est que là en fait Donc bon Mais sinon Ça, je vous fais réécouter Ça c'est vraiment Une musique qu'on peut considérer Comme acceptable D'un point de vue de la capture Et qu'on pourra superposer Sans problème à la voix Voilà Je ne sais pas si vous vous rappelez De quoi on partait On partait d'un signal Assez faible Et assez bruité Ici on a un signal Qui est vraiment La musique du jeu Alors pourquoi On a besoin de retraiter Ces signaux là ? Tout simplement C'est la même chose Que ce que je vous expliquais Pour les signaux vidéo Les signaux audio Aussi sont conçus Pour être amplifiés Dans ce qu'on appelle Les diffuseurs Dans les appareils Qui sont chargés De les diffuser Et dans les appareils De capture Il n'y a pas ça Donc On le fait De manière numérique Ce qu'on peut faire Normalement Avec une série De filtres analogiques Avec des composants En fait On va le faire De manière numérique Avec Audacity Voilà Donc je vous répète Je vais refaire Comme la dernière fois Je vais vous remontrer La manœuvre Hop Donc là J'enlève tous les Noise removal Que j'ai fait J'enlève Non voilà Ça c'est le signal de base Voilà Très faible Je fais D'abord Effect Normalize Je coche En plus de ça Qui est déjà coché Normalement Je coche Remove any DC offset Et je valide Et ensuite Je sélectionne Une portion de bruit Ici On vérifie que c'est bien Du bruit Ouais C'est du bruit Effect Noise removal Get noise profile On sélectionne tout Effect Effect Pardon Noise removal Et valider Et là Il m'a tout supprimé D'un coup Vous voyez Je n'ai pas pris La bonne portion de bruit On va voir ce que ça fait Et voilà Donc toujours un petit bruit Qui subsiste à la fin Mais rien de gênant Puisque de toute façon Normalement Après vous mettez Un petit coup de volume Et vous avez Vous avez le son Tel qu'il est Censé être Sur la console d'origine Je vous remercie D'avoir suivi Ce court Tuto Deuxième tuto Audacity Et cinquième tuto Au total Sur la correction Du bruit Du signal Issu d'un périphérique De capture Merci à tous C'était Doc McCoy Salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501